bienvenue sur ce tutoriel donc sur cette partie je pense d'ailleurs qui va être certainement en approche de la fin on a implémenté pas mal de choses sur notre player fps qu'on pourra d'ailleurs moi le but à fait sera d'exporter je vais exporter un asset et je vais le réimporter je pense qu'on va essayer de créer un petit fps ensemble donc voilà alors j'ai omis de faire en fait quand on tire des une animation en fait là les statiques il faudrait que en fait notre arme bouge avec un effet de recul et pareil pour le pour le pistol alors j'ai fait ça ça va pas être si simple que ça je pensais que ça allait prendre peu de temps mais j'ai fait des essais et c'est pas si facile que ça parce que bon faut dire que au niveau de notre de notre animateur de nos animateurs parce qu'il y en a deux c'est pas c'est déjà bien compliqué mais ça va fonctionner donc qu'est ce qu'on va faire on va devoir créer une animation nouvelle animation au niveau d'un animateur et au niveau va commencer par l'animation de recul alors c'est parti je me place au niveau de mon arme là où il a l'animateur et je vais ici je clique et voilà j'ai mes animations qui existe déjà donc je vais en créer une nouvelle qui va s'appeler comment on va l'appeler recul tir aller comme ça donc cette recul tir bon ça va être assez simple à faire je vais faire on va modifier le transforme pour l'animation on va faire ça on va ici remonter le tout un tout petit peu on va essayer peut-être pas trop parce que c'est vrai qu'après c'est un peu moche on va dire que ça ça va et on va aussi la reculer un petit peu pour un effet de recul je vais copier ma frame de départ ceci dit c'est peut-être celle là je pense que c'est les mêmes oui on va les rapprocher tout bêtement voilà et je vais faire un essai en faisant play alors ça me semble pas mal bien peut-être un peu trop ici je vais baisser encore voilà ouais ça me semble pas mal donc voilà on a notre animation alors notre animation de tir on va la gérer avec je pense un trigger je dirais oui donc je vais créer un nouveau trigger que je vais appeler fire recul je vais donc jouer ce trigger de où ? de any state je pense donc il est où ? recul tir on va le mettre là hop on va faire ça ça et on va dire recul trigger je n'ai pas d'exit time c'est parfait alors il faudra que ce recul trigger puisse retourner en fait à la position où il doit aller alors pour ça on va dire ça va être assez simple on va avoir deux cas à gérer soit je retourne à la position idle donc là ce sera quand walk est égal à falls et run est égal à falls je décoche le as exit time ou alors c'est quand je marche parce qu'on a laissé on peut tirer quand on quand on marche mais pas quand on court voilà donc ça je prends ma transition je décoche et là c'est quand je marche donc ça et je mets mon run égale faute donc jusque là rien de bien compliqué ça fonctionne on va maintenant tester qu'est ce que ça donne ici déjà hop si je clique sur mon recul tir alors il me le joue pas il me joue rien en même temps on va le coder ce sera plus simple j'ai parfois des petits soucis avec l'animator il y a quelque chose j'ai pas bien compris c'est vrai que parfois je n'arrive pas en fait c'est bizarre est ce que c'est parce que je suis pas sélectionné dessus non bon ou alors il y a quelque chose que j'ai pas compris donc faire reculer ici j'ai pas d'exit time ah je l'ai pas mis ici il me semblait bien que je l'avais fait alors c'est parti ça va peut-être fonctionner maintenant ceci je n'avais pas cliquer voilà donc on le voit donc ça a l'air de fonctionner maintenant il faudra aller voir au niveau du code donc là c'est toujours au niveau de notre arm 1 et on a le script animation player donc ça s'ouvre comment on va faire ça alors on va dire 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 if non là je dois jouer l'animation quand je tire alors je ne dis pas de bêtises j'ai pas ici je la gère pas donc je suis obligé de faire ouais donc je suis obligé d'ici de faire if donc quand j'appuie get button sur fire 1 donc le tir mais aussi que je n'appuie pas ohlala input point get button sur le key code le left shift en fait que je ne cours pas que je ne cours pas et une dernière condition que je n'appuie pas sur le bouton 2 pourquoi parce que c'est le on va avoir autre chose à gérer en fait il faudra deux animations pour pour la main parce que on a le fire 2 qui permet de faire le zoom et si je tire pendant que je zoom je vais repartir sous le côté enfin ça va être moche et ça va pas marcher donc voilà alors qu'est ce que j'ai fait c'est pas un point c'est entre si c'est un point normalement qu'est ce que je fais je vais y arriver left shift tac 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 c'est get kill le fait à chaque fois on a perdu du temps donc voilà qu'est ce que je vais faire je vais simplement dire anim point set trigger et donc on l'a appelé je ne sais déjà plus recul, qu'est ce qu'on l'a appelé fire recul donc fire recul point virgule donc avec ça on devrait tirer je fais play et on voit ce que ça donne je tire voilà mani martion marche bien alors ouais alors après on peut peut-être régler au niveau non mais ça me semble bien alors ici est ce que je la passe en loop oui peut-être pas nécessaire ça va peut-être répondre mieux voilà j'avance je tire pas de problème j'appuie sur le bouton 2 là ça le fait pas tout simplement parce que j'ai demandé j'ai dit quand je n'appuyais pas sur le bouton 2 pourquoi parce que si vous allez voir je vais le couper comme ça je pourrais le recoller après si je fais pas si je gère pas ça je vais avoir un gros souci c'est que moi je tire mais si je tire donc ça repart sur le côté c'est tout à fait logique donc maintenant qu'est ce qu'on va devoir faire alors je vais remettre tout de suite ce qu'on va devoir faire c'est gérer l'animation aussi de tir de zoom alors c'est pas forcément simple donc ici on va rajouter un trigger qu'on va appeler fire recul sniper on avait fait là voilà et on va recréer l'animation ici donc retourne dans notre animator je crée une nouvelle animation que je vais appeler mon animation je viens de faire elle est partie ailleurs on peut la déplacer fire recul donc je met fire recul sniper je vais donc pour récupérer ma position du sniper ça va être plus simple je vais ici au sniper je prends la position d'arrivée qui est ici je fais un ctrlc je retourne sur ma fire recul et je vais à la première frame et je la colle comme ça je suis vraiment où il faut alors là qu'est ce qu'on va devoir faire et ben on va faire la même chose que tout à l'heure c'est à dire je me mets ici à peu près alors là par contre je vais pas jouer avec la hauteur parce que vous allez voir en fait avec le clipping de l'arme je vais peut-être en emmerder d'ailleurs enfin ouais on vous devrait aller en fait avec ma carrière armé si par défaut c'est un 0,3 je le passais à 0 ce que je pense que je vais pas avoir la même si ma caméra en fait qui alors pierre d'être je pense pas du tout je suis reparti où il faut pas donc j'ai passé le clipping à 0 je retournais sur mon animator voilà et j'étais sur ma fire recul vous voyez mon arme est un peu en fait c'est le nir de la caméra là qui pose des problèmes donc comme ça je vois un peu mieux alors ce qu'on va faire là on va on va donc ici faire la même chose on va monter légèrement alors voyez légèrement parce que et on va reculer et je vais recopier et recoller ma frame là et on va voir ce que ça donne ouais c'est pas mal c'est peut-être un peu exagéré donc je vous encourage peut-être à gérer ça un peu mieux moi je vais laisser comme ça pour pas pour pas être embêté donc au niveau de notre animator on a notre nouvelle ici le snip sniper donc comment ça va fonctionner à ce niveau là alors au niveau du sniper on va faire la même chose on va la faire partir que je ne dis pas de bêtises alors je cherche de l'enni state oui ici au niveau de l'enni state on va mettre on va mettre donc fire zoom je regarde en même temps ce que j'ai fait parce que c'est pas simple à s'y retrouver donc fire zoom je dis bien fire recul sniper pardon je décoche le as exit time c'est déjà fait et toujours deux cas alors donc le cas en fait il n'y aura qu'un cas on va le faire revenir en idle alors je sais comment j'avais fait je vais regarder ça en même temps un peu plus en fait on va la faire revenir en idle si la variable pop 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 sniper est égal à false on va tester ça parce que je sais plus vraiment si j'ai bien si c'est bien ça qu'il fallait faire donc au niveau de mon faire recul j'enlève le loop et voilà et on va tester ça mais d'abord on va devoir modifier le script donc pareil ici on va devoir donc gérer l'appui sur les deux boutons donc on va dire je vais faire un copier coller ce sera plus simple if input fire 1 1 et if input c'est à dire que je zoom enfin je suis en mode snipe et puis je vais tirer alors à ce moment là je fais et j'ai oublié une chose c'est que je peux pas non ça suffira anim.setTragger Trigger Et donc là c'est Fire Recule Sniper Et on teste ça pour voir si j'ai pas fait d'erreur Donc normalement avec ça On devrait pouvoir tirer En mode sniper Là ça fonctionne toujours Alors il joue pas mon anime J'ai un seul PA sniper ici Evidemment Ça peut pas fonctionner On recommence Il me la joue toujours pas Pourquoi il me ne la joue pas Est-ce que je peux pas Cliquer en même temps Alors Regardons ce qui se passe au niveau du code Anime set trigger, fire recule Fire recule avec un R Et sniper Fire recule Sniper Et j'ai mis dire Excusez moi pour les erreurs Mais j'ai un peu de mal Donc ce coup-ci Voilà Donc ça fonctionne bien Donc on peut maintenant Tirer Et on peut En mode sniper Voilà Je peux recharger Il revient Donc ça va Pas de soucis Je peux Sans soucis Utiliser ça Au niveau de l'arme 2 Evidemment Ça fait rien Alors Au niveau de l'arme 2 Ça va fonctionner de la même manière Mais Ça va pas être si simple Pourquoi ? Déjà je pense avoir une erreur Au niveau de l'arme 2 Si je prends ici Vous voyez Quand je tire J'appuie beaucoup sur mon bouton La flamme Elle est pas synchro En fait Donc déjà Ça c'est une erreur à corriger Je m'en suis rendu compte En faisant ça Donc on va faire ça tout de suite Je regarde Ici on est à 16 minutes Oui je pense que ça va être un peu long Mais je me doutais Donc au niveau de la CCSarm Je vais essayer d'accélérer un peu le mouvement Donc ici on aura une seule unique animation Vu qu'il n'y a pas de mode De zoom Enfin de sniper Donc je vais faire de la même manière Je vais appeler ça J'ai déjà oublié comment je vais Enfin recul Fire recul Voilà Avec un R Voilà Donc je vais dans mon animateur Je ne me trompe pas Je prends celui de CCSarm 2 Ils ont des 1 derrière Je change montre J'ai dû faire une erreur C'est pas grave Je suis dans l'arme 2 C'est parfait Et je mets Fire Recul Je l'appelle pareil Donc elle est apparue ici Alors Alors Fire recul Démarre de Anystate Comme tout à l'heure Je copie là Et Je 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 choisis Fire recul Voilà Ensuite comme tout à l'heure Il y aura des retours possibles Donc Il y en aura 2 C'est à dire Il va aller En idle Je décoche le Zickstein Quand walk est égal à false Et quand run est égal à false Je ne marche pas Je ne cours pas Et ensuite Il pourra aller ici Oui je dis bien Parce qu'on peut Arrêter de tirer Oui c'est ça Oui c'est ça Et donc si je décoche La Zickstein Et je fais Walk Égal true Mais run Égal false Donc voilà ce qui va se passer Alors je vais Désactiver Mon arme là Et activer celle là Pour qu'on essaye de voir Si ça fonctionne Comme tout à l'heure Je vais donc passer A mon arme 2 Et Voilà Donc on voit J'ai un petit effet Voilà c'est ce que je voulais Donc maintenant Comment on va coder ça C'est là où il y aura Pas mal de choses A modifier Au niveau de nos scripts Donc là on a L'animation L'animation play Donc là On va l'ouvrir Hop S'il veut Et Donc l'animation play On va devoir Gérer ça Et ça va être un peu plus compliqué Parce qu'il y a le fire rate En fait Qui ne joue pas pour la mitraillette Parce qu'il y a un tir en rafale Par contre ici On a un fire rate Donc si je lui dis simplement De jouer au trigger D'ailleurs On peut le faire On va faire If Input Point Yet Bot Button Oui c'est ça Fire 1 Fire 1 And Not input Toujours pas la left key Get key Key Code Point left shift Pardon Voilà Alors à ce moment là Anime Donc Point set trigger Fire Recule Ça en théorie C'est ce qu'on a fait Pratiquement Mais vous allez voir Qu'on va avoir un souci Je vais y arriver Voilà On va avoir un souci Bon je mets deux Bon déjà mon animation Elle est un peu lente Et si je reste appuyé Elle reste dessus Vous voyez On le voit ici Au niveau de l'animateur A gauche Donc C'est pas ce qu'il faut Et en plus On peut voir Quand je reste appuyé Que ma flamme En bout de flingue Ne tire plus Donc Pour ce faire On va devoir En fait Jouer Avec le Fire rate Qu'il y a dans le Dans notre Script de tir Sur L'arme Ici On lui dit Tirer tous les 1 seconde Donc il faudra Qu'on synchronise L'animation Avec ça Alors on va commencer Par déclarer Une variable Public Private Next Fire En fait Ca va être la même chose On va servir Pardon C'est un public float On va servir De cette variable Ici en privé Pour déterminer Le next fire Parce que Notre boucle de tir C'est le Time point time Le time point time Est en la variable Depuis que le jeu est lancé Donc c'est la même Sur les deux Et donc On va simplement Ici aller chercher Chercher Le La variable En fait Je vais y arriver Le fire rate Tous les autres temps Et on va l'actualiser Ici Alors comment on va T'en faire ça On va dire On va déclarer Une variable Tier Alors ça C'est le nom du script Voilà Et on va récupérer le script Ce sera plus simple Script Égal gameobject Point find Donc il s'appelle Fire one Qu'est-ce que je raconte Moi C'est le gameobject C'est le Marakov Le Makarov Je vais laisser le nom Du pistolet Dans l'asset store Qui était paramétré Au départ Qu'on a jamais changé Donc on va laisser ça Et on va dire Point get component Et là on va aller chercher Le script de Tier Voilà Point des règles Donc comme ça Maintenant avec la variable Script Vous allez voir On peut récupérer Les variables publiques Du script Tier Donc on va dire Ça ça reste pareil Mais on va jouer Cette animation Que si Time.time Qui je rappelle Est une variable En secondes Depuis le démarrage Du jeu Qui est la même Pour tout Pour toutes les scripts C'est la même Dans tout jeu Est plus grande Que next fire Alors Alors on va aller jouer L'animation Jusque là Ça c'est normal Et on va aussi Lui dire Que next fire Comme dans notre script Next fire Alors attendez Il y a quelque chose Que j'ai raté Oui non Oui voilà C'est ça Next fire Maintenant Est égal à Time.time Plus Le fire rate Qui est dans l'autre script Donc script.fire rate Script étant La variable Qui me permet De faire ça D'aller chercher lui Voilà Et donc Le next fire A chaque fois Qu'il pourra tirer Va être Réactualisé Avec le temps La seconde Plus le fire rate Comme ça On ne pourra pas Il ne va pas jouer Cette animation Le problème C'est que En fait On va devoir Mettre un health Parce qu'on va dire Si on n'est pas dans le temps Il ne faut surtout pas Qu'il a joué Donc on va mettre un health Sans condition Et on va lire Un him Alors je pense Que je me suis trompé Le fire recul Ici Il ne doit pas être En trigger Mais en ball On va le passer en ball Ça va poser un problème Donc ball On va mettre Fire recul Bon c'est pas très gênant Ça va vite à faire Voilà Alors ici Au départ If fire recul Mlamide est égal à true Ici Ça ne change rien Et ici Ça ne change rien Pour moi Je réfléchis En même temps Mais Voilà On verra bien Ce que ça donne Donc Parce que là J'étais en train de mettre Donc ici C'est set ball Et donc ici Ce sera Allez hop Coupe les coller Tac 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 Set ball Et ici On met True Et là On met False Comme ça Quand on n'est pas dans l'extérieur Il ne joue pas l'animation De recul Donc On n'est pas mal Je pense qu'on va tester déjà Pour voir ce que ça donne Je passe à l'arme 2 Parce que L'arme 1 Ça me pose Voilà Alors Pourquoi il ne revient pas Déjà J'ai une erreur ici Déjà Qu'est-ce qu'il me dit La dernière arme 2 Est-ce que l'animation Plur Alors Est-ce que cette erreur Vient Alors Je vérifie quelque chose Mais en fait Elle vient juste Quand je prends mon arme 2 Alors Je prends mon arme 1 Je tire Pas de problème Je prends mon arme 2 Rien ne se passe Mais je tire Elle arrive là Alors Pourquoi Ça ne devrait pas faire ça J'ai bien enregistré Alors NextFair Je ne le montrerai pas C'est surprenant Alors Je me demande Si c'est pas Alors On va tester ça Je ne me suis pas trompé De script Marakov Non Ça va Alors Pendant les tests Il me semble J'avais vu Que j'avais des soucis Comme ça Déjà On va lui dire Parce que Même Si le script On va dire Qu'il passe dans cette boucle Que si On va voir Si ça vient de ça Mais ça ne fera pas de mal Donc IfGameObject Point Find FPS Contrôleur Point Get Component Choix Arme On va vérifier Qu'on est bien Faire passer dans cette boucle Si on est sur l'arme 2 Arme NrArme Égal De Alors Et là On va venir copier ça Alors C'est quoi ça If C'est un drôle de truc J'ai mal formaté ça C'est pas grave On ne va pas trop s'embêter Que ça pour le moment Et on va vérifier J'ai toujours le même problème Bon je ne comprenais pas pourquoi Et j'ai fait J'ai fermé l'unité Je l'irai au vert J'ai plus l'erreur Et ça fonctionne Comme on voulait Alors par contre Je suis toujours embêté Au niveau de mon Mon animation de flamme Mais au niveau Du tir Et avec l'effet de recul Par contre Évidemment L'animation que j'ai faite là Est pas terrible Il faudrait faire plus court Je ne vais pas m'embêter Avec ça maintenant Voilà Alors on va s'occuper Maintenant de ce problème De flamme Alors Par contre J'ai ces petits soucis Je suis passé Ce matin En version Je suis en quelle version 5.3.4.f1 Personne Alors je ne sais pas C'est bizarre Je l'ai fermé Je l'ai réouvert Et ça fonctionne Donc il faudra Qu'on règle Notre éject Parce qu'il y a un souci Depuis le départ Je ne l'avais pas vu Et comme ça Ce sera propre Alors on a eu du script Et au niveau de l'éject On va aller voir ça Alors c'est le même problème En fait C'est le même problème En fait Il faut utiliser Un next fire Pour déterminer On va faire exactement La même chose Donc on va faire Private Next fire Et on va Alors je Je vais oublier Le type Flotte Voilà Et dans l'update Et dans l'update En fait On va dire Donc ça Ça reste pareil Ça c'est pareil Si on est plus grand De 0 Par contre Ici on va mettre ça Dans une condition On va dire If Donc time.time Toujours exactement Le même schéma Plus grand Que next fire Alors Tu me joues L'anime Ici Et on lui dit Que next fire Est égale Time.time Alors là On n'aura pas besoin D'aller chercher Ce script Parce que c'est un enfant Ici on voit Il y a de comprendre Une parent Donc on va utiliser La même chose Une parent On va donc aller chercher Ça dans le parent Et ce sera Fire rate Fire rate Pardon Voilà Donc ça Ça va fonctionner On aura la La même chose Donc Si on est dans le tir Il joue l'animation Mais pareil Sinon Si je suis pas Dans le temps de tir Il faut Que tu me joues pas L'animation Donc ici Tac 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 Et je le passe A false Et ça Ça devrait régler Nos petits soucis Par contre du coup Ça Ça dégage Le health Là Je vais faire Bon Essayer de retrouver Le bon Et même lui Get button up Sert à rien Parce que J'ai besoin De le lâcher En fait Donc lui Je le dégage Aussi Voilà Donc on va essayer De mettre ça En ordre On va pas trop On a déjà perdu Pas mal de temps Donc on va Essayer d'aller Un peu plus vite Est-ce que Tous les crochets Sont bon Alors on teste ça Mais normalement Avec ça Le problème Devrait être réglé Je passe à mon arme 2 Voilà Et là je vais appuyer Pleine fois de suite Voilà Ça fonctionne très bien Là j'ai plus de balle Voilà J'avance Tac Tac J'ai repris mes 3 chargeurs En courant Je peux pas tirer Voilà Alors après Est-ce qu'on peut pas Tirer en courant Avec le flingue Bon Ça c'est à vous de voir Il y a du code à modifier Mais c'est pas grave Donc voilà On a vu comment On pouvait faire Au passage J'ai un peu modifié Mon interface ici Je vais vous remettre En plein écran J'ai un peu modifié Mon interface Au niveau de Ici Les grenades Et tout ça Donc tout fonctionne On peut voir Donc maintenant Si on tire On peut bien voir Le recul Je peux zoomer J'ai mon recul aussi Voilà C'est parfait Et sur mon autre arme Ça fonctionne aussi En avançant Alors l'animation Est pas très bonne Et d'ailleurs En avançant On voit pas grand chose Il aurait fallu Le monter un peu plus Mais bon Je vous laisse faire Parce que là Effectivement Ça part juste sur la droite Il aurait fallu monter le flingue Parce que là En fait C'est la même animation Pratiquement quand on marche Bon C'est juste à modifier Moi je modifierai ça offline Mais dans le principe Vous avez compris Au niveau de l'animation C'est du pur réglage Voilà C'est parfait Je vous dis à bientôt Je pense qu'au niveau De cette série On est pas mal Alors je vais la laisser comme ça On va pas dire que c'est la fin Mais je vois pas trop quoi Apporter de plus Au player Donc Bon Moi je vais modifier un petit peu Mais sans tout ça Je vais en faire un asset Et Comme ça je vais pouvoir le réutiliser Je vais l'importer Dans un Je pense que je vais refaire Une playlist Avec Créer un FPS Maintenant on a le player On devra plus s'en occuper On a vu que c'était déjà Quand même pas mal Compliqué de créer son player On a quand même Quelques séries Pas mal Je sais plus Combien de vidéos On est Mais on est pas mal Et on va faire Moi je vais me faire Un petit terrain Que je vais préparer Offline Bon ça c'est pas très compliqué Et puis On va s'occuper Maintenant De De créer des ennemis Qui viennent Tirer dessus Ou Dans un premier temps On va utiliser des zombies Je pense que c'est sympa Les zombies c'est toujours bien On va les animer Tout ça Et puis On va faire un petit player Survival game Comme on dit Voilà Donc je vous dis A bientôt Surtout abonnez-vous Ça commence à prendre La chaîne Est très jeune Mais elle commence à avoir Pas mal de vues Les abonnés Ça commence à venir Alors si vous pouvez Cliquer sur les vidéos Que vous aimez Ou que vous n'aimez pas D'ailleurs Si vous n'aimez pas Vous cliquez dessus Et vous le dites Ça me fait toujours C'est bon à savoir Parce qu'il y a peut-être Des choses qui ne sont pas Bien faites Ou Etc Après c'est surtout Abonnez-vous Parce que ça vous permet D'avoir des mises à jour Sur les Sur les Les nouveaux tutos Qui arrivent Tout ça Et puis Puis voilà Je vous dis à bientôt Merci Merci Merci